Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Qu'est devenu Barbara ? » Film radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Miles Burton avec Henri Crémieux, le docteur Prentiss, Henri Wilbert, Rowley, Madeleine Barbulé, Mrs. Chester, Henri Guizolle, Arnold, Pierre Delbon, Gibbons et Philippe Mareu, Dawson. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jacques Boisse Opérateur Jean-Claude Lallement Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mrs. Chester ? Le superintendant de la police, docteur, il désire vous parler. Il est malade ? Pas le moins du monde, docteur, et j'en suis là, vrai pour vous. Ne vous excusez pas, je déteste les malades. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'efforce de les guérir en plus vite. Asseyez-vous. Dois-je apporter une autre tasse ? À votre place, je m'en garderai bien. Le poison que vous baptisez café n'est pas une blague à faire à la police. Non, merci, monsieur Chester, je ne prends jamais de café. C'est bon, je vous laisse. Brave femme pleine de qualité. Elle sait tout faire sauf la cuisine. L'ennui, c'est que je l'ai engagée comme cuisinière. Un cigare ? Merci, non, je ne veux pas abuser de votre temps. Eh bien, alors je vous écoute, que puis-je faire pour vous ? Voilà. J'ai dans cette petite valise quelque chose que j'aimerais vous montrer. J'avais dans l'idée d'en parler d'abord à votre femme, mais monsieur Chester me dit qu'elle est absente. Tout à fait exact, mon cher. J'ai grand plaisir à vous le confirmer. Qu'y a-t-il dans votre boîte à malice ? Tout d'abord, ceci. Si je ne m'abuse, c'est un sac de dames. Et il ne vous rappelle rien ? Attendez, j'ai beau ne pas prêter grande attention à ce genre d'accessoire, on dirait qu'il ressemble comme un frère au sac de ma femme, celui qu'elle ne sort que dans les grandes occasions. C'est lui. Ah, et comment en diable est-il dans votre possession ? Je vous le dirai dans un instant. Attendez, regardez encore ceci. Fiche-toi, mais c'est une bonne moitié du manteau de fourreur de ma femme. C'est vous qui jouez au petit Saint-Martin avec les vêtements des autres ? Certainement pas. Pourriez-vous me dire où se trouve actuellement Miss Sprintis, docteur ? Désolé, mon cher. Lorsque ma femme n'est pas ici, je ne me pose pas de questions. Je me contente de remercier la Providence. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Attendez, je ne suis pas certain de l'avoir vue, mais j'ai dû me trouver à la même table qu'elle mardi à déjeuner. Oui, oui, c'est bien ça, avant hier midi. Et le soir, au dîner ? J'ai été invité à Hurling chez les Hasselais. Sans votre femme ? Au moins, je suis roulé dans notre bonne ville de Bridgewater, peuplé de gens paisibles et sans malice. Ma femme est parvenue à se brouiller avec tout le monde. Et sa langue de vipère a eu raison de nos amis les plus tenaces. Dieu merci, tous ne m'ont pas mis dans le même sac. C'est le cas des Hasselais, chez qui j'étais l'autre soir. À quelle heure êtes-vous parti pour Hurling ? Oh, ça me... Voudriez-vous me dire à quoi riment toutes ces questions ? Non, dans un instant, si vous le permettez, j'aimerais que vous me répondiez d'abord. À quelle heure êtes-vous parti ? Aux environ 8 heures. Et où se trouvait Mrs. Prentiss à ce moment-là ? Dans la maison, je crois, je ne m'en suis pas soucié. Et vous êtes rentré ? Vers une heure du matin, tout semblait dormir, j'ai tiré les verrous, je suis monté me coucher. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai constaté l'absence de ma femme. Mrs. Chester m'a dit alors qu'elle était sortie peu après moi, en déclarant qu'elle se rendait à Londres. J'ajoute pour votre gouverne que Mrs. Chester n'avait pas l'air d'y croire beaucoup. Pourquoi ? Elle prétend qu'une femme ne part pas pour 24 heures ou plus avec son sac à main et un parapluie pour seul bagage. Et vous ? Moi, je suis capable de partir avec bien moins de l'âge. Non, 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 je vous demande si vous croyez à ce voyage. Si vous pensez que Mrs. Prentiss a pu se rendre à Londres, chez des amis ou dans sa famille. Elle n'a pas plus d'amis à Londres d'ici. Quant à sa famille, elle se compose d'un cousin qu'elle déteste et qui lui rend bien. Est-ce tout ce que vous désirez savoir sur ma charmante épouse ? Pour le moment, oui. Mais je ne vous cache pas, Dr. Prentiss, que votre manque de curiosité me surprend possiblement. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'elle pourrait avoir eu un accident ? Non. Ma femme a des papiers d'identité. J'imagine qu'en cas d'accident, c'est... Ah, mais j'y pense. C'est peut-être pour ça que vous... Pas exactement, non. Néanmoins, je dois vous annoncer que le pire est à craindre. Car cette moitié de manteau a été retrouvé à Hurling, docteur, dans la nuit de mardi à mercredi et sur les tampons de la locomotive du train pour Londres. Non. Si. Et c'est tout ? Comment c'est tout ? Enfin, je veux dire, vous n'avez rien trouvé d'autre ? Durant la journée d'hier, nous avons passé au crible la voie ferrée entre Bridge of Orphie et Hurling. Rien. Nous avons recommencé aujourd'hui et ce matin, au creux d'une pile de vieilles traverses, nous avons trouvé le sac de Mrs. Prentiss. Vous comprenez maintenant la raison de mes questions ? Et j'espère que vous voudrez bien les prendre au sérieux. Ah, ça, mon cher, je veux bien répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de me poser. Mais je me défends d'avoir manqué de sérieux jusqu'ici. Oui. Mais à votre avis, que peut-on conclure à la suite de ces deux découvertes ? Mais, rien du tout. À moins que vous n'ayez découvert également des traces de sang sur votre locomotive. Aucune autre trace que cette partie de manteau. Et dans ce cas, je ne vois pas. À moins que ma femme ne soit devenue subitement folle, ce qui n'aura rien de particulièrement étonnant. Je regrette d'avoir à vous le signaler, docteur, mais le devoir d'un mari est d'aider la police dans ses recherches. Mais je ne refuse pas de vous aider. Vous arrivez chez moi pour me demander où est ma femme. Bon, moi, je vous réponds que je n'en sais rien. C'est la vérité. Enfin, docteur... Et d'abord, qui vous dit qu'elle a envie d'être retrouvée ? Hein, qui vous a demandé de faire ses recherches ? Découvrir un fragment de manteau sur les tampons d'une locomotive exige que la police ouvre une enquête, docteur. Eh bien, ouvrez, mon cher, ouvrez. La police, c'est vous, c'est pour moi. Alors, vraiment, tout cela ne vous inquiète pas. Mon cher Raoulé, ma femme passant sa vie à mentir, à intriguer, à fourrer son nez dans les histoires des autres, j'ai pris le seul parti possible. Je crois tout ce qu'elle veut bien me dire. Mais je ne suis jamais aussi heureux que lorsqu'elle ne me dit rien. Et à part ça, si vous avez d'autres questions à me poser, je vous serai reconnaissant d'en revenir un peu plus tard. Moi, j'ai des malades qui m'attendent. Décidément, mon cher Raoulé, votre docteur me paraît être un fameux bougre. Je serais curieux de faire sa connaissance. Ceci dit, je suis un peu de son avis et votre appel à Scotland Yard me semble un peu précipité, non ? Mon cher Arnold, je ne vous ai pas sollicité pour que vous vous payiez ma tête, mais pour que vous m'aidiez. Je suis persuadé que Barbara Prentice a été assassinée. Oui, vous allez vite en besogne. Et pourrais-je savoir ce qui vous fait conclure aussi rapidement ? Rapidement ? Voilà deux jours et deux nuits que je me casse la tête sur cette charade. Eh bien, va pour la charade. Je vous écoute. Supposer que Barbara Prentice se soit suicidée ou qu'elle ait été happée accidentellement par le train, il y aurait forcément des traces de sang et nous aurions retrouvé le corps. C'est assez probable, en effet. Donc, à mon avis, le coup du manteau sur la locomotive est une mise en scène. Idiote, alors. Nous y reviendrons. Voyons d'abord les autres possibilités. Un accident ici ou un suicide ailleurs, nous aurions également le corps. À moins qu'elle ne se soit jetée dans la rivière et que le courant... Alors, j'oubliais le barrage. Il retient absolument tout et nous avons fait des recherches. Rien de ce côté-là. Bon. Admettons qu'il n'y ait eu ni suicide ni accident. Mais elle peut avoir un homme dans sa vie et être partie avec lui. C'est très courant. Et cela s'appelle une fugue. Impossible. Pourquoi ? Parce que le docteur en eût été fou de joie et qu'il lui volontiers permis de prendre tous ses bagages. Or, non seulement elle n'a rien emporté, mais elle devait avoir fort peu d'argent. J'ai pu savoir à sa banque qu'elle n'y avait retiré aucune somme importante depuis longtemps. Elle a une fortune personnelle ? Assez considérable, oui. Et qui hériterait en cas de décès ? Son cousin de Londres. C'est un arrangement de famille. Elle ne peut en disposer autrement. C'est intéressant, ça. Pfff, une disparition n'arrangerait pas le cousin. Pour qu'il hérite, il nous faudrait le corps. Vous y tenez, à ce qu'il paraît. Mais pourquoi le cherchez-vous absolument ici ? Hein ? Après tout, elle est partie mardi soir en déclarant qu'elle se rendait à Londres. Pardon, pardon. Elle a dit textuellement, si mon mari me demande, vous lui direz que je suis à Londres. Cela ne veut pas dire que son intention était de s'y rendre. D'autre part, et j'ai gardé ceci pour la bonne bouche, je détiens la preuve que le cou du manteau est une mise en scène et qu'elle n'a pu être montée que par le docteur lui-même. Quelle preuve ? Le sac de sa femme n'a été retrouvé que jeudi matin. Il était suffisamment caché et nous pouvions admettre qu'il nous avait échappé durant nos recherches de mercredi. Seulement ? Seulement ? Il y avait à l'intérieur une enveloppe libellée au nom de Barbara Prentiss. Et c'est uniquement elle qui nous a permis d'identifier la propriétaire du sac et du manteau. Car quoi qu'en dise le docteur, il n'y avait aucun papier d'identité. Et alors ? Alors, l'enveloppe en question a été postée mardi soir entre 22h et 22h30. Elle n'a donc pu être distribuée chez le docteur que mercredi matin, c'est-à-dire bien après que nous ayons retrouvé la moitié du manteau. Conclusion ? Le docteur tue sa femme mardi soir, peu après 20h. Il dissimule le corps dans sa voiture, puis avant de se rendre à Hurling chez les Asselets, il s'arrête auprès de la voie ferrée qui borde la route, il tend une ficelle au-dessus des voies entre deux poteaux et il pose la moitié du manteau qu'il vient de déchirer. Au passage du train, la ficelle casse, mais la fourrure reste accrochée. Très ingénieux. Non, pas la peine de ricaner, j'ai retrouvé les deux bouts de ficelle après leur poteau respectif. Mais à ça, mon cher, je voudrais bien savoir lequel des deux se paie la tête de l'autre. Car si Prentiss a trucidé sa femme et que vous enlavez toutes les preuves en main, je me demande ce que je fais ici. Laissez-moi finir. Mercredi soir, voyant que le manteau n'a pas été identifié, Prentiss va déposer le sac au bord de la voie. Mais celui-ci, ne contenant pas de papier d'identité, il prend parmi le courrier de la journée une lettre destinée à sa femme et fourre l'enveloppe dans le sac, en oubliant tout simplement, et c'est ce qui le perdra, le cachet de la poste. Ça ne vous paraît pas énorme comme distraction ? Non, c'est presque classique, on suit un plan très minutieux et on oublie un détail imprevu. Et si tout s'était passé, comme vous le dites, mais que quelqu'un d'autre ait glissé l'enveloppe dans le sac ? Après tout... Alors, impossible, j'ai interrogé le facteur. Il a remis les deux courriers de mercredi au docteur lui-même, celui-ci s'étant trouvé comme par hasard sur son chemin. Vous en avez parlé au Toubib ? Incidemment, au moment de le quitter, il a déposé le courrier de sa femme dans la salle à manger. Je vous certifie que personne n'a pu y toucher. Pas même la bonne et la cuisinière ? Je sais, je sais, bien sûr, mais les pauvres femmes sont au-dessus de tout soupçon. Encore une fois, je veux bien le croire. Mais alors, Sacrebleu, dites-moi donc ce que moi, brillant sujet de Scotland Yard, je fais ici. Brillant, brillant, brillant. Il me semble que c'est assez évident, non ? Je tiens un crime, je tiens l'assassin. Et je n'ai pas de cadavre. Je regrette, messieurs, le docteur fait la tournée de ses malades. Je sais, messieurs Chester, mais c'est à vous que nous désirons poser quelques questions. Pouvons-nous entrer ? Si vous voulez. Mais je ne sais rien. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez eu le loisir de réfléchir un peu et... Moi, j'ai autre chose à faire qu'à réfléchir sur des gens qui ne m'intéressent pas. Mais qui est-ce, monsieur ? Inspecteur Arnold de New Scotland Yard. Mais ne le répétez pas, c'est un secret. Vous semblez de méchante humeur, messieurs Chester. Serait-ce notre visite que... C'est cet affreux bonhomme qui m'a rendu malade. Mais Dieu merci, je quitte la maison à la fin du mois et on pourrait bien m'offrir mille guinées que je ne resterai pas un jour de plus. Que s'est-il d'en passer ? Il se passe d'abord que je suis une femme respectable et que je n'aime pas les places où l'on est obligé de recourir à la police pour savoir ce qu'est devenue la maîtresse de maison. Ensuite, vous ne devinerez jamais ce qu'il a osé me dire. Nous ne devinerons pas, mais nous vous écoutons, messieurs Chester. Ah ! C'était tout de suite après le déjeuner. Il m'a soudain fixée de son regard de serpent et il m'a dit « Je sais où est passée ma femme, messieurs Chester. Nous ne la reverrons jamais. » Comme je restais devant lui la bouche ouverte, il a ajouté « Vous l'avez tuée et découpée en rosebif. Il n'y a que la chair humaine pour être aussi indigeste que celle que je mange depuis trois jours. » Non, je ne comprends pas que vous soyez offensé, messieurs Chester. Le docteur va quelquefois un peu loin dans ses plaisanteries. Oh ! Il y a des plaisanteries qui sont toutes proches de la vérité. Et je ne serais pas étonnée qu'il en sache beaucoup plus long qu'il ne veut bien le dire. Ah ! Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Rien de précis. Tout ce que je sais, c'est qu'il serait bien content d'être débarrassé de sa femme et qu'il ne serait sans doute pas long à la remplacer. Tiens, tiens ! Une aventure ? Je ne pense pas que la fille de la rassée s'y prêterait, monsieur, bien qu'elle approche de la trentaine. Mais le docteur est tout le temps fourré à Hurling et les gens ne se gênent pas pour parler. Est-ce que Mrs. Pointy s'est au courant ? Elle passe son temps à espionner tout le monde. Il serait bien étonnant qu'elle ne sache rien. Vous a-t-elle dit quelque chose à ce sujet ? Elle n'est pas femme à se confier à sa cuisinière. C'est à peine si elle daigne me dire ce que je dois faire. Oui. En somme, elle n'est guère plus appréciée dans sa propre maison que dans le reste de la ville. Mais dites-moi, monsieur Shester, est-il exact qu'elle ne soit plus reçue nulle part ? Très exacte. Sauf en ce qui concerne Lily Bank, où elle va presque tous les jours. Lily Bank ? La propriété de la vieille Missy Céline Fort. Elle est comme chez elle. On dit que ses racontants amusent la vieille dame. Sans doute qu'à son âge, elle n'a plus à les craindre pour elle-même. Je n'ai rien de détail, vous ne m'en aviez rien dit l'autre jour. Ah, ben, vous ne me l'aviez pas demandé. D'ailleurs, le renseignement ne vous servira pas. Missy Céline Fort est partie mercredi matin pour la France. Oui, elle passe toujours une partie de l'hiver dans le midi, alors... Elle est partie seule ? Ah, ben, avec Emel, sa demoiselle de compagnie. Donc, la propriété est fermée. Probable. À moins que le neveu ne soit pas encore parti. Le neveu ? Oui, un jeune fainéant qui se prend pour un artiste. Ça a plus de 30 ans et ça vit encore au crochet de sa tante. Un peintre, un écrivain ? Oh, mieux que ça ! Un sculpteur ! Il a mis un sac touré de chaussée de la maison pour installer ce qu'il appelle son atelier. Et rien qu'avec les blocs de marbre qu'il y fait entrer, on construirait un pavillon. D'accord, un grand garçon assez beau et à la chevelure un peu folle ? Oh, tout à fait folle, monsieur. Mais ce n'est pas quant à moi ce que j'appelle un beau garçon. Ah, oui. Sans doute est-il un peu moderne pour vous. Est-ce que Mrs. Prentiss le connaît ? Oui, bien sûr. Même que si j'étais aussi mauvaise langue qu'elle, je pourrais dire qu'à son goût, il n'est sûrement pas trop moderne. Ah, la femme du docteur aime la jeunesse. Oh, pas la jeunesse en général, monsieur. Des jeunes gens seulement. Très bien, monsieur Gester, je vous remercie. Vous m'avez bien dit, n'est-ce pas, que mardi dernier, Mrs. Prentiss était sortie aussitôt après son mari. Oui. Il me semblait même attendre que son départ. Mais pourquoi serait-elle le cas si je croyais que le docteur ne lui posait jamais de questions ? C'est-à-dire qu'elle s'était mise sur 131. Or, chaque fois qu'elle s'habille un peu, son mari fait la même plaisanterie. Si vous avez un galant, ne vous gênez surtout pas, j'accepte le divorce et je prends tous les torts à ma charge. Oui, à moi, ce n'est pas très aimable, mais c'est bien dans la manière du docteur. Eh bien, nous vous remercions, monsieur Schuster. Lily Bank, le nom est bizarre, mais la maison est vraiment très belle. Vous pensez sérieusement que Mrs. Prentiss pourrait s'y être caché ? À vrai dire, je ne vois pas très bien pourquoi elle l'aurait fait. J'espère surtout obtenir quelques renseignements du neveu de Mrs. Ellingford. S'il est encore là. Nous allons le savoir. Vous pensez toujours que votre Barbara a été assassinée ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis de plus en plus convaincu. Et s'ayant décidé de jouer un tour à son docteur de mari, elle est tout simplement partie en France avec sa vieille amie. Mrs. Ellingford est une des femmes les plus respectables de Bridgeworthy. Je doute qu'elle se soit prétée à une plaisanterie de ce genre. En tout cas, le neveu ne semble pas être dans les lieux. À moins qu'il ne s'y trouve en train de filer le parfait tabou avec Barbara. N'oubliez pas qu'elle s'était mise sur son 31. J'ai pensé, mais c'est peu probable. Ce garçon ne la dispose de la maison que depuis mercredi. Ah, je crois qu'on vient. Ah bon, il aurait mis du temps à se décider. Messieurs ? Mr. Noel Gibbons ? C'est moi, oui. Vous êtes, n'est-ce pas, Mr. Rowley, le superintendant de la police ? Vous avez salué ma tante l'autre jour alors que nous sortions de la banque. Votre mémoire est parfaite, Mr. Gibbons. Voici l'inspecteur Arnold de Scotland Yard. Monsieur... Nous sommes en regret de vous déranger, mais nous aurions besoin, si possible, de quelques renseignements. Rentrez, messieurs, je vous en prie. Je vous préviens seulement que vous allez pénétrer sur un véritable chantier de démolition. Assez, je vous en prie. Ah, c'est meilleur. Je regarde mon atelier de Londres. Je suis en train d'emballer outils et matériel. Ainsi que vous pouvez le constater, ce n'est pas une petite affaire. Je n'ose même pas vous faire asseoir, la poussière est partout. Aucune importance, nous n'en avons que pour un instant. Mais je crois que vos œuvres intéressent mon ami Arnold. Il n'y a pas grand-chose à voir. Presque tout est déjà emballé. Et vous n'aviez pas tort de parler d'un chantier, jeune homme. Je n'aurais jamais cru que la sculpture nécessitât un pareil outillage. On ne taille pas dans le marbre avec un calife, monsieur l'inspecteur. Ce n'est pas très commode que d'emballer tout cela. Je vous avoue d'ailleurs que si ce n'était pour ma tente, je renoncerais avec plaisir à ces transbordements. Vous vous installez ici durant chaque été ? Non, c'est la deuxième année seulement. Auparavant, je ne faisais qu'un court séjour. Je me contentais de dessiner un peu. Maintenant, ma tante se sent vieillir. Elle est heureuse de me voir passer l'été dans sa maison. Vous êtes son seul parent, n'est-ce pas ? Oui, je crois pouvoir dire qu'elle m'aime beaucoup. Malheureusement, elle aime moins ma sculpture. Oui, c'est un art bien difficile et bien ingrat. Peu de gens savent encore l'apprécier. Oui, cela vient peut-être de ce que les appartements d'aujourd'hui ne laissent guère de place pour les stutter. Vous avez raison, M. Wollet. La vraie sculpture n'est pas un art de salon. Cela dit, ma tante serait tout aussi réfractée au violon ou à la miniature. Elle considère que la pratique d'un art ne saurait représenter une occupation sérieuse. Je vous demande pardon, messieurs, je ne pense pas que vous enquêtiez sur les difficultés de la jeune sculpture. Non, nos préoccupations sont effectivement plus terre à terre, M. Gibbons. Peut-être, le savez-vous déjà, M. Sprintis a disparu. Disparu ? Disparu ? Mais elle était ici mardi dernier pour faire ses adieux à ma tante. Vous l'avez vue ? Un peu malgré moi, oui. Je m'étais enfermé, bien décidé à travailler, mais ma tante m'a fait appeler pour le thé. Comme elle était à la veille de son départ, je n'ai pas pu refuser. Comment était M. Sprintis ? Comme d'habitude, très volubile et infreusement cancanière. Votre tante et elle sont très liées, n'est-ce pas ? Ma tante prétend que Barbara Sprintis vaut à elle seule tous les journaux et la télévision réue. Je vois. Et naturellement, vous n'avez pas revu M. Sprintis depuis ? Non. Pourquoi cette hésitation ? Bien, je ne voudrais pas vous allure en erreur, mais j'ai cru l'apercevoir dans la soirée de ce même mardi, peu après huit heures. Ma tante m'avait demandé de jeter deux lettres dans la boîte qui est au coin de la rue. Je l'ai fait, et j'allais rentrer dans la maison lorsque je vis arriver M. Sprintis. Je pensais qu'elle venait voir ma tante, je l'attendais. Mais elle passa très vite, sans même me jeter un coup d'œil. J'en fus passablement surpris. C'est pourquoi je me demande encore si je ne me suis pas trompé. Dans quelle direction allait-elle ? Du côté de la gare. Bon, attendez. Est-ce que pour aller de chez le docteur à la gare, le plus court chemin passe par votre rue ? Oui, n'est-ce pas ? Oui, certainement. En tous les cas, cela correspond à son heure de départ. Comment était-elle habillée ? Je n'ai guère pu voir que son manteau de fourrure. Parapluie ? Pas ouvert, en tout cas. La pluie menacée, mais elle n'a commencé que plus tard. Ouais. Dites-moi, Mr. Kevin, Vous allez me trouver un peu fou, mais il me vient une idée bizarre. Cette maison est très grande, et Mr. Sprintis en est une familière. Pensez-vous qu'elle aurait pu, si elle avait voulu, y pénétrer à votre insu et s'y cacher ? Je vais répondre à votre question, mais sans passer par les mêmes détours. Mrs. Sprintis n'est pas ma maîtresse. Et elle n'est pas cachée dans cette maison. Oh, Mr. Kevin, je ne voulais pas dire... Ne vous excusez pas, la chose était possible. Selon maintenant, c'est moi qui insiste pour que vous visitiez la maison. La porte qui est au fond du couloir vous mènera au jardin et dans le regard à bateau. Quant aux pièces du premier étage, vous n'en trouverez aucune fermée à queue. Merci, Mr. Kevin. Puisque vous le permettez, je vais m'assurer que mon idée est bien la plus stupide qui soit. Me permettez-vous une question, Mr. Rowley ? Je vous en prie. Pourquoi un inspecteur de Scotland Yard ? Est-ce tellement grave ? Mais jusqu'à preuve du contraire, une disparition est toujours une chose grave, Mr. Gibbons. Dans une petite ville comme la nôtre, la police est tenue de faire appel au yard dès qu'un mystère menace de se prolonger. Oui, oui, je vois. Connaissez-vous le docteur Prentiss, Mr. Gibbons ? De réputation, surtout. J'ai dû le voir deux ou trois fois. Qu'en pensez-vous ? Un ours mal léché. Plutôt sympathique. D'après ce que j'en sais, un excellent médecin. Il soigne votre tante, je crois. Si l'on peut dire. La dernière fois qu'elle a voulu le faire appeler, il a répondu qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des maladies imaginaires. Elle fêtait d'ailleurs qu'elle se porte comme un charme. Elle le sait, elle ne changerait de médecin pour rien au monde. Oui. Ah, autre chose pendant que j'y pense. Le jour où je vous ai aperçu avec elle, sortant de la banque, c'était bien le matin même de son départ. Exactement, oui. Je l'ai accompagné à Folkestone une heure plus tard. Bien. Je suppose qu'à la banque, Mrs. Linkford avait à régler certains détails concernant l'argent dont elle aura besoin en France. Oui. Et puis elle a déposé aussi dans la chambre forte sa caisse d'argenterie. Oui. Lorsqu'elle quitte sa maison, ma tante, il laisserait plus volontiers ses bijoux que son argenterie. Bon, serait-il indiscriminé de vous demander si vous connaissez par hasard le montant des sommes qu'elle doit recevoir ? Oh, il n'y a pas de somme fixe. Ma tante possède une fortune assez considérable. Elle a simplement demandé qu'un compte lui soit ouvert en France. Ah, bien, bien, bien. Non, je pensais que l'octroi des devises était limité. Puisque ce n'est pas le cas, il va falloir que je télégraphie à votre tante. Je vous demande pardon, mais je ne vous suis pas très bien. Oh, je veux certainement perdre mon temps et l'argent du télégramme, mais je ne dois négliger aucune possibilité. Or, si votre tante dispose de ressources importantes, elle a fort bien pu inviter Mrs. Prentiss à la rejoindre en France. Et dans ce cas, je crois la femme du docteur serait capable d'être partie sans prévenir personne. Mrs. Prentiss, peut-être, mais certainement pas ma tante, Mr. Rowley. Je vais cependant vous noter son adresse. Me revoici. Je n'ai pas trouvé Barbara, mais je ne regrette pas ma petite visite. Il y a ici des meubles qui sont de pure merveille. Voici l'adresse de ma tante, Mr. Rowley. Merci. Quant à vous, M. l'inspecteur, je gâcherai volontiers que votre curiosité n'est pas entièrement satisfaite. Il y en a bien trois fois que je surprends votre regard posé sur les grandes caisses qui sont là. Vous plaisantez, je n'aime pas le moins du monde. Un homme de votre corpulence y tiendrait facilement. Je suis bien certain que vous l'avez remarqué. Vous pouvez soulever les couverts qui ne sont pas encore clouvés. Eh bien, je vais vous parler en mots. Je n'espère pas davantage y trouver Barbara, mais je suis curieux de voir vos œuvres. Et moi, de recueillir votre rêve. Le jugement d'un policier est toujours une chose importante. Eh bien, votre sculpteur m'a joliment mis en boîte avec ses caisses. J'avoue qu'à sa place, j'en aurais fait autant. Que diriez-vous d'une tasse de thé ? Alors, un peu plus tard, il faut d'abord que nous passions au commissariat. Eh, vous venez de l'appeler, votre commissariat ? Justement. Il vient d'arrêter le fils de Hilaire Dawson, complètement ivre, volant de sa voiture. Ce jeune imbécile a foncé tout droit sur une pauvre femme qui traversait la rue. Heureusement, elle n'est légèrement blessée. Ah, parce que vous vous occupez aussi des pochards. Hilaire Dawson est l'homme le plus influent de la région. Malheureusement, il a élevé son fils d'une façon déplorable et il lui passe tous ses caprices. Le gosse en profite et nous donne souvent du fil à retordre. Très intéressant. Eh, pour cette fois, certainement plus que vous ne pensez. Ce sacré gosse a déclaré avoir foncé sur la femme parce qu'il l'avait prise pour Barbara Prentice. D'abord, je ne suis pas hier. Je n'ai bu que quelques cocktails et trois ou quatre whisky. Ensuite, je ne voulais pas la tuer. Je voulais lui faire peur. Je suis désolé de m'être trompé sur la personne, mais mon père la dédommagera. Pourquoi vouliez-vous faire peur à Mrs. Prentice ? Parce que c'est une enragée vipère. D'ailleurs, c'est vous qui avez raison. Je dois être un peu ivre. Si j'avais été de sang-froid, je n'aurais pas songé à l'effrayer. Je l'aurais franchement écrasé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, Mr. Dawson ? Tout à fait bien, monsieur le policier. Et je suis prêt à signer tout ce que vous voudrez. L'ennui, c'est que ça ne servira à rien puisqu'elle n'est pas morte. Et que de toute façon, ce n'était pas elle. Mais pourquoi détestez-vous tellement Barbara Prentice ? Avez-vous été victime de ces bavardages ? J'ai surtout refusé d'être la victime de ces jarbes. Elle s'est alors acharnée contre moi. Et elle a eu cesse qu'elle ne soit parvenue à rompre mes fiançailles. Oui. Bon. Puis-je vous demander où vous vous trouviez mardi dernier, Mr. Dawson ? Disons entre 20h et minuit. Pourquoi me demandez-vous ça ? Une simple histoire de voiture accrochée. Mais une plainte a été déposée et l'auto-tamponneuse est de même marque que la vôtre. Et où ça s'est-il passé ? Entre Bridge-Owarfi et Hurling, sur la route qui longe la voie ferrée. On va autant dire la route de Londres. Je la prends un soir. Et est-ce que c'est le cas mardi dernier ? Je ne me rappelle pas. Seulement, si j'avais accroché une autre voiture, j'imagine que la mienne en aurait conservé quelques traces. Vous n'avez qu'à regarder. Elle est devant la porte. Maintenant, laissez-moi dormir. C'est bon, nous reparlerons de cela plus tard. Désolé de vous déranger à nouveau, docteur. C'est encore moi. C'est rien, c'est rien. Mais vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous me rameniez ma femme. Je crains que l'air des plaisanteries ne soit passé, docteur. Nous sommes vendredi et votre femme a disparu depuis mardi. Disparu, disparu, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que vous avez interrogé 15 ou 20 personnes qui ne l'ont pas vue. C'est un peu court pour affirmer qu'elle s'est désintégrée. Personne ne l'a vue à la gare et elle n'a pas loué de voiture. Donc, elle est partie à pied, c'est qu'elle n'allait pas très loin et probablement vers un rendez-vous. Je ne vous le fais pas dire, mon cher. Et celui ou celle qui l'attendait était peut-être motorisée. À mon avis, et puisque vous avez la rage de la retrouver, vous avez tort de chercher à Bridgeworthy. Vous m'avez déclaré hier que vous aviez passé la soirée de mardi chez les Asselets. Seulement, vous avez omis de préciser que votre visite avait été entrecoupée. Vous êtes sorti sur le coup de dix heures et vous n'êtes revenu qu'une demi-heure plus tard. Vous êtes allé importuner le Rasselet ? Je passe ma vie à importuner les gens, docteur, c'est mon métier. Oui, alors soyez gentil, laissez-moi faire le mien. Vous reviendrez pour m'arrêter lorsque vous aurez suffisamment de preuves. Franchement, votre attitude devient choquante, docteur. Je ne comprends pas que l'on puisse... Mais moi, je ne comprends pas que vous n'ayez pas encore compris. On ne vous a pas dit ce qu'était ma femme, non ? On ne vous a pas chuchoté que son ours de mari ne lui suffisant pas, elle se donnait beaucoup de mal pour lui trouver des suppléants ? Et elle a filé avec un imbécile, et voilà tout. Et quand je dis un imbécile, je suis très au-dessous de la vérité. Parce que pour enlever une femme comme la mienne, il faut être anormal de naissance. Oui, je sais, je sais, moi je l'ai épousée. Seulement il y a quinze ans de ça, elle en avait dix-huit. Sa merveilleuse nature n'était pas encore éclose. Je vous demande pardon, je ne jugeais pas votre attitude sous cet angle. Une dernière question et je vous laisse. Pensez-vous que pour une raison qui nous échapperait, votre femme puisse se cacher ici, dans cette maison ? Écoutez-moi, ma femme a bien des défauts, mais ce n'est pas une demeurée. Or, j'ai beau ne pas manquer d'imagination, je ne vois vraiment pas pour quelle raison, n'ayant rien à craindre de personne, elle se cacherait sous son propre toit. Maintenant, si vous pensez que je l'ai tuée, que son corps est ici, libre à vous de chercher. Je vous donne toute liberté pour retourner cette maison de la Cabre-Grenier. Et je n'exige même pas que vous ayez un mandat. Non, tout ce que je vous demande, c'est de me laisser cette pièce pour travailler, parce que, soit dit, sans vous offenser, vous commencez à être aussi encore moins que ma femme. Alors, Raoulin, comment s'est passée cette perquisition officieuse ? Quasi-officiellement, mon cher, le mandat m'y a pas. Mais j'ai bien regretté que vous ne fussiez pas là, ce diable d'homme me déroute complètement. Bredouille ? Oh non, pas du tout, c'est même ce qui m'embaraisse. Décidément, vous n'êtes jamais content. Non, écoutez-moi, c'est sérieux. Ce sacré toubib était presque parvenu à me faire croire à son innocence. Là-dessus, par acquis de conscience, je fouille la maison, et qu'est-ce que je trouve la preuve de sa culpabilité ? Tiens, tiens. Prenez, voyez-vous même. Eh, mais c'est un parapluie de dames, ça. C'est joli, d'ailleurs. C'est celui qui avait emporté Barbara Pointis mardi soir. Mrs. Schuster l'a formellement reconnue. Et vous l'avez retrouvée dans la maison ? Mieux que cela, mon cher, dans la voiture du docteur, cachée sous le siège arrière. Diable. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver le cadavre. Malheureusement, je commence à craindre que nous n'y parvenions jamais. Pourquoi ? Parce que le Toubim n'est pas un imbécile et qu'il a eu trois jours pour le faire disparaître. Vous savez, lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'une chose aussi encombrante qu'un corps humain, ce n'est pas un grand délai. Et je ne pense pas que le fait d'être médecin facilite beaucoup la chose. Enfin, chapristé, mais qu'est-ce que vous avez à prendre toujours sa défense ? Vous ne le connaissez même pas. Erreur, mon cher. Je ne l'ai jamais vu, mais je crois le connaître assez bien. Ah, excusez-moi. Ah, oui, j'oubliais. Scotland Yard. Nous autres à la campagne, nous en sommes encore à voir les gens avant de les juger. Écoutez, mon cher Raoul, vous venez de préciser vous-même que le docteur n'est pas un imbécile. Pensez-vous sérieusement, s'il avait tué sa femme, qu'il afficherait constamment ce plaisir de se retrouver seul ? Hein ? Moi, je ne dis pas qu'il devrait nous inonder de ses larmes. Tout le monde sait que le couple ne s'entendait pas. Mais il serait tout de même assez malin pour adopter une attitude un peu plus digne. Vous ne le croyez pas ? Bon, à moins qu'il ne s'attende précisément à un raisonnement de ce genre, et que ses plaisanteries soient destinées à nous donner le change, sans vouloir vous offenser, votre psychologie ne fera pas disparaître les preuves bien solides que j'ai en vain. Ah, prenez garde, mon cher, vos fameuses preuves pourraient bien prouver toute autre chose que ce à quoi vous vous attendez. Ce qui veut dire ? Pendant votre absence, j'ai repris chaque pièce du dossier. Il y en a d'ailleurs pas beaucoup, mais en y regardant de très près, l'une d'elles m'a tout de même appris que le docteur Prentiss était probablement innocent. Tiens, moi, et pour cette fois, je vous jure que la psychologie n'a rien à voir dans ma découverte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne puis vous montrer l'objet, je l'ai déjà envoyé par exprès sur le laboratoire du Yard. Mais je peux vous dire qu'il s'agit de la fameuse enveloppe retrouvée dans le sac de Mrs. Prentiss. Enveloppe qui, selon vous, n'a pu être distribuée chez le docteur que mercredi matin. Et alors, vous n'allez pas me dire que le cachet de la poste a été falsifié ? Non, c'est sans doute beaucoup plus simple. Et selon toute probabilité, la dite enveloppe n'a jamais pénétré au domicile des Prentiss. Car en y regardant à la loupe, j'y ai trouvé de très légères traces de gommage. De gommage ? C'est un très vieux truc et pourtant, je n'y ai pas songé tout de suite. Supposez que Barbara Prentiss ait été assassinée et que le meurtrier ait décidé de faire porter les soupçons sur le mari. Il dépouille la victime de son manteau, de son sac et de son parapluie. Il s'arrange pour que le manteau soit retrouvé le soir même de la disparition. Et il conserve le sac et le parapluie. Le lendemain, il reçoit la lettre ou même simplement l'enveloppe qu'il a postée lui-même la veille. Il efface sa propre adresse écrite très légèrement au crayon. Il glisse l'enveloppe dans sa machine à écrire et il n'a plus qu'à taper l'adresse de Mrs. Prentiss. Après quoi, il fourre l'enveloppe dans le sac et le sac au milieu d'une pile de traverses près de la voie ferrée. Lorsque vous découvrez le tout, vous ne manquez pas de relever la date de la poste et vous en concluez forcément qu'en l'absence de Barbara, son mari est le seul qui ait pu posséder cette enveloppe. C'est assez simple mais c'est tout de même astucieux. Vous voulez dire que c'est diabolique, oui, à condition que vous ayez raison. Vous n'êtes pas convaincu. Convaincu ? C'est bien bon. Alors vous trouvez que je ne sais quelle trace sur une enveloppe, vous partez de là pour construire une histoire à bras cadavante et vous venez m'écraser de votre supériorité ? Mais libre à vous de vous prendre pour Sherlock Holmes, mais je ne suis pas le docteur Watson. Eh bien, attendons demain. Je pense que d'ici là, j'aurai la réponse des laboratoires. Ah, parce qu'en plus, vous espérez que vos alchimistes vont ressusciter cette adresse écrite légèrement à ton crayon. Eh, mon cher, ils ont souvent réussi mieux que ça. Et mon parapluie alors ? C'est encore une machination ? C'est facile. Convenez-en. La voiture du docteur stationne un peu partout, de jour comme de nuit. C'est un jeu d'enfant que d'ouvrir la porte et de glisser le parapluie sous le siège. Mais qui ? Alors qui ? Dites-le-moi puisque vous êtes si malin. Ça, c'est une autre histoire. Je ne fais que vous exposer une théorie et... sans vouloir vous écraser de ma supériorité, je crois qu'elle vaut bien la vôtre. Oui, en somme, nous ne pouvons rien faire jusqu'à demain. Et les affaires courantes alors ? Il y a un très charmant clochard qui vous attend à côté. Un clochard ? Oui ! Il a pêché une cafetière au barrage de la rivière et il attend pour savoir s'il y a une récompense. C'est ce que l'on pense. Scotland Yard maintenant ? Et un samedi ? Je ne croyais pas que la chose fût possible, mais vous finirez par me faire souhaiter le repos de ma femme. A vrai dire, docteur Prentiss, j'ai bien quelques questions à vous poser, mais je désirais surtout vous connaître. Je suppose que cela est assez naturel. Lorsque l'on soupçonne un homme d'être un assassin, il faut au moins savoir la tête qu'il a. Ai-je parlé de soupçons ? L'attitude de votre ami Raoulay me semble parler pour la police toute entière. Eh bien, détrompez-vous. Depuis hier soir, ce brave Raoulay s'est lancé sur une autre piste. Oui, il a découvert que le cousin de votre femme était dans les parages mardi dernier. Soyez ? Oui. C'est complètement idiot. N'est-ce pas lui qui doit hériter de votre femme ? Raison de plus pour ne pas courir un pareil risque. Il sait très bien qu'il serait le premier soupçonné. D'ailleurs, il n'est pas dans le besoin, il peut attendre. Il y a aussi le jeune Dawson dont la haine envers votre femme est franchement mortelle. Il refuse absolument de nous fournir son emploi du temps pour la soirée de mardi. Je ne crois pas que les haines mortelles, comme vous dites, fassent beaucoup de victimes, monsieur l'inspecteur. Je pourrais vous citer 20 personnes qui haïssent ma femme, mais dont aucune n'accepterait le risque que comporte un crime. Vous avez parfaitement raison, docteur. Cependant, il reste toujours l'exception. Et ceci m'amène à une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez en avoir, vous, des ennemis mortels ? Autant que je puisse en juger, non. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression très nette que dans cette histoire, quelqu'un cherche à vous compromettre, en faisant disparaître votre femme et puis en essayant de vous faire accuser. Eh bien, je suppose qu'il pourrait s'agir de ma femme elle-même. À moins, à moins que ce ne soit un dernier tour de cette sacrée Mrs. Chester. Je parle sérieusement, docteur. Rowley ne vous l'a pas dit, mais... il a retrouvé le parapluie de votre femme sous le siège de votre voiture. Quoi ? Oui. Celui qu'elle avait emporté mardi soir en quittant cette maison. Vous en êtes sûr ? Eh oui. Et comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit du même parapluie ? Mais si Chester est formel, c'est bien celui-là. Il faut commencer à m'inquiéter, monsieur l'inspecteur. Jusqu'à présent, j'étais vraiment persuadé que ma femme avait fait une fulgue qu'elle reparaîtrait un jour ou l'autre. Seulement, si cette histoire de parapluie est exacte, ma supposition ne tient plus. Et c'est-à-dire qu'une disparition non volontaire vous affligerait ? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'aime pas ma femme, je lui en veux de s'être toujours refusé au divorce. Deux ou trois fois, je peux même vous l'avouer, il m'est arrivé de songer à un veuvage possible. Mais de là à souhaiter sérieusement sa mort, il y a un pas que je n'ai jamais franchi. D'ailleurs, vous aurez beau dire, je ne parviens pas à croire qu'elle puisse être morte. J'ai bien peur que vous n'y soyez bientôt obligé, docteur. À moins que je ne me trompe grossièrement, nous allons faire prochainement une découverte macabre. Vous voulez dire que Barbara aurait vraiment été assassinée ? Je le pense, oui. Et vous connaissez l'assassin ? Oui. Je n'attends plus pour agir qu'une simple confirmation. Attention, un coup de téléphone de Londres. Allo. Oui, à l'instant, je vous le passe. C'est pour vous, vos fameux laboratoires. Ah, merci. Allo, ici, inspecteur Arnold. C'est vous, Myriam. Bravo. Félicitations, c'est du beau travail. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah. Oui. Ah, oui, 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 c'est bien ça. Oui, et bien entendu. Et encore merci, vous êtes un as. Et voilà. L'adresse initiale qui figurait au crayon sur cette enveloppe était la suivante. Miss Emma Hurdle, Lilybank, Bridgeworthy. La demoiselle de compagnie de Missy Zillingford. Elle-même. Mais comme je ne tiens pas à vous livrer un criminel sans cadavre, nous irons d'abord chercher le corps de cette pauvre Missy Sprintis. Ah oui, parce que naturellement, vous savez où il est. Ah oui, oui. Moi, je crains que ce ne soit pas une petite affaire que d'aller le chercher. Pourquoi ? Parce que les banques sont fermées le samedi. Hein ? Oui, 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 oui. Le corps de Barbara Prenti se trouve à la banque, enfermé dans la chambre forte et dans une caisse qui est censée contenir de l'argenterie. Vous êtes faux. Ah, si vous ne vous étiez pas moqué lorsque je vous ai parlé de cette cafetière retrouvée par le clochard, vous n'auriez su en même temps que moi. Après l'avoir nettoyée, j'ai constaté qu'elle était en très bel argent et gravée aux armes de Missy Zillingford. Et cela vous suffit pour décréter que... Mais c'est moquinure, voulez-vous ? Ce matin de très bonne heure, je me suis introduit dans le jardin de l'Elebanque et de là, dans le hangar à bateaux que j'avais déjà visité, mais sans me mouiller les mains. Et cette fois, sous le bateau lui-même, j'ai découvert une corde. J'ai tiré dessus et j'ai ramené à moi deux sacs assez volumineux. L'argenterie. Au grand complet. Oui, et si l'un des sectes n'avait pas été pourri au point de laisser échapper une cafetière, nous n'aurions peut-être jamais su le mot de la fin de cette histoire. Oui, vous voulez mon avis ? C'est impossible. Emma Hurdle est une vieille demoiselle charmante et je ne vois pas comment elle aurait pu... Moi non plus. Mais je ne vous ai jamais dit que c'était elle. Comment vous ne me l'avez jamais dit ? Alors, ils sont d'adresse sur l'enveloppe. Simple précaution supplémentaire. Sachant qu'il serait seul pour recueillir le courrier du mercredi, Mr. Noel Gibbons, pouvait se permettre cette fantaisie. Le sculpteur ? Oui, oui, mon cher. Et je me propose, après notre visite à la banque, de filer jusqu'à Londres pour admirer sa dernière oeuvre. Dommage. D'ailleurs, je crois qu'il avait du talent. Bien joué, monsieur l'inspecteur. Décidément, le Yard est un rude adversaire. Même sans les révélations de l'enveloppe, vous étiez perdu. Entrevant l'un des sacs qui comptait l'argenterie, le hasard se liguait contre vous. Et puis le corps déposé à la banque. C'était astucieux. La double caisse en zinc permettait un séjour illimité. N'empêche qu'il aurait bien fallu que vous la retiriez un jour. La tante ne devait rentrer qu'au printemps. À ce moment-là, l'affaire eût été déjà bien oubliée. Rien de plus facile que de remettre l'argenterie en place et de transporter la caisse ailleurs. Mais pourquoi ? Pourquoi l'avez-vous tué ? C'est la seule chose qu'il me reste à savoir. Le drame le plus banal. Une scène de jalousie. Un instant de fureur, de rage forcenée. Et voilà. Je ne vous crois pas, Gibbons. Je mettrai ma main au feu que vous n'avez jamais été l'amant de Barbara Prentiss. Hein ? Comme vous voudrez. Je trouverai bien sans vous. Et si je vous demandais de ne pas chercher ? Que vous importe un mobile ou un autre. Puisque je vais payer. La justice doit être informée entièrement, Mr. Gibbons. Même si la seule différence doit être de faire beaucoup de mal à une vieille dame. Vous parlez de votre tante, j'imagine. Est-ce pour lui cacher quelque chose que vous avez tué Mrs. Prentiss ? Oui. Me promettez-vous si je vous dis la vérité de garder le secret ? Je ne puis rien vous promettre. Mais si je peux éviter une peine supplémentaire et inutile, je le ferai. Très bien. Je vous fais confiance. D'ailleurs, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? Au final, il y a quand même pas à tout découvrir. J'étais orphelin lorsque ma tante m'a recueilli. Elle était très bonne. Sa générosité est sans limite. Et j'ai pour elle une immense affection. Peu avant la fin de mes études, le moment est venu de choisir une carrière. Je voulais depuis longtemps devenir sculpteur. Mais ma tante, très autoritaire sur ce chapitre, avait décidé que j'entrerais dans l'armée. Je finis d'accepter, mais je fis en sorte de rater mon examen d'entrée à l'école des cadets. Vous ne savez si ma tante fut vraiment dupe. De toute façon, elle fut très déçue. Elle se résigna à me laisser suivre ma voie, mais en m'imposant de réussir par mes propres moyens. De toute ma vie, me déclara-t-elle, je ne te remettrai pas un pénis. Pourtant, vous vous êtes réconcilié. Oh, mais nous ne fîmes jamais brouillés. Son affection restait entière. Sa maison m'était ouverte autant que je le désirais. C'est sa bourse qui était fermée. Vous aviez des revenus personnels. Oui, une petite trente. Souvenir de mon père. A peine de quoi manger. Or, il faut des années pour un sculpteur avant de songer à se faire connaître. Et les dépenses à faire sont incroyables. Pour pouvoir louer un atelier, pour acheter le plâtre, la pierre, le marbre qui m'était nécessaire, j'ai fait tous les métiers et travaillé comme un enragé. Pendant plus de huit ans, je me suis accroché de justesse. Mais enfin, il y a deux ans, mon travail a commencé à porter ses fruits. J'ai pu entrevoir un début de consécration. Hélas, à chaque échelon que vous grimpez, les frais augmentent. Il faut sortir, voir des gens, ne pas regarder à la dépense pour sa publicité. Et surtout, surtout ne pas montrer que l'on a besoin de gagner sa vie. J'ai essayé d'expliquer tout cela à ma tante, mais elle est restée inflexible, pas impénée. Depuis plusieurs années, faisant de fréquents séjours à Lily Bank, c'est moi qui m'occupais de ses affaires et tenais tous ses comptes. Elle avait une telle horreur de la paprasserie qu'elle me faisait même remplir ses chèques. Je suppose que vous devinez la suite. Oui. J'étais son seul héritier. Je me disais que je prélevais simplement quelques avances sur ce qui m'appartiendrait un jour. Mon reste, je n'étais pas gourmand. Je ne m'octroyais que le minimum indispensable. Et Barbara Prentiss vous a découvert. Un jour du mois dernier, alors que j'ajoutais un zéro à une facture de 5 livres, le rire de Barbara a soudain jailli par-dessus mon épaule. « Je vous savais du talent, mon cher, mais pas celui-là ! » Depuis des mois, je repoussais ses avances. Et nos relations étaient tendues. Elle n'en dit pas plus non, ce jour-là. Mais le lendemain, se fait un véritable ultimatum. Je gagnais un peu de temps, mais elle me jura qu'elle préviendrait ma tante le matin de son départ. Je savais qu'elle le ferait. Je lui donnais finalement rendez-vous pour le mardi, veille de ce départ. Et lui parlant d'une auberge agréable que je connaissais. Et voilà pourquoi elle partit de chez elle en déclarant qu'elle ne rentrerait pas. Vous savez la suite. Aucun crime n'est excusable, Mr. Gibbons, mais il en est que l'on peut comprendre. Par contre, ce que je trouve d'incompréhensible et d'abominable dans le vôtre, c'est que vous ayez tenté de faire accuser un autre à votre place. Mais il me fallait détourner l'attention. Le docteur ne pouvait pas être condamné puisque vous n'auriez jamais retrouvé le corps. C'est vrai. Faute de preuve, il serait devenu un assassin en liberté. Mais pour quelqu'un qui a tué afin de sauver sa réputation, vous faites bon marché de celle des autres. Vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Je suis un pauvre type. Cependant, si je vais parler, ce n'est pas pour vous apitoyer, ni pour que vous me trouviez des excuses. Ma tante n'a plus que quelques années devant elle. Et mon crime va déjà lui porter un coup terrible. Si, en plus, elle apprend que sa confiance était trahie, il ne lui restera plus rien. C'est entendu, Gibbons. Elle ne saura rien. Encore une fois, je n'excuse pas votre crime. Mais vous n'aviez peut-être pas mérité de rencontrer Barbara. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Je n'avais jusqu'ici rien lu de Guy Faux. Le roman intitulé Les témoins superflus, publié par Le Masque, pourrait donc être une œuvre de début, auquel cas je ne saurais trop conseiller à l'auteur de persévérer dans un genre pour lequel il a manifestement des dons. Ils sont même nombreux. Le point de départ du livre est d'excellent. Il est de plus original, ce qui finit par être rare. Enfin, il témoigne de beaucoup de minutie et d'habileté dans son développement. Ceci doit renseigner sur le genre du roman. C'est un roman où l'analyse et la perspicacité jouent un rôle plus grand que les mitraillettes. L'histoire se déroule en province, dans l'aimable ville de Montélimar. Nous y voyons au premier chapitre quatre personnes fort différentes les unes des autres, ne se connaissant pas entre elles, et convoquées dans l'étude d'un notaire de la ville, maître de bar, pour y apprendre une intéressante nouvelle les concernant. C'est ainsi que Suzy Ollier, vendeuse dans une confiserie, Serge Audigier, artisan mécanicien, la gentille Denise Rouvière, et Louis Arnaud, cultivateur, se retrouvent sur la même banquette dans la salle d'attente de l'étude. Au bout d'un certain temps, maître de bar reçoit la première arrivée, Suzy Ollier, et bientôt reparaît avec elle, déclarant qu'il ignore tout de la convocation, qui ne peut être que l'œuvre d'un mauvais plaisant. L'affaire se solderait donc par un coup d'épée dans l'eau, si l'on ne trouvait le lendemain matin assassiné dans une pièce contiguë à l'étude, maître de bar, qui, contrairement à ses habitudes, n'était pas rentré à son domicile la veille. L'enquête sur cette mort va se révéler très délicate, en ce sens qu'elle expose au grand jour des choses qui eussent gagné à rester dans l'ombre, à commencer par une fraude fiscale majestueuse qui a rempli le coffre de l'étude de millions qui se sont volatilisés. D'autre part, la police découvre que la jolie madame de bar s'est fâcheusement aventurée dans une liaison clandestine avec un dentiste aussi volage que séduisant. Autant de découvertes, autant de suspects nouveaux, autant de pistes s'égarant les unes après les autres. Bien entendu, le drame se dénoue de façon dramatique, non sans que l'assassinat du notaire ait entraîné d'autres attentats et d'autres suspens. Les témoins superfus par Guy Faux est un roman policier publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. « Froid dans le dos » est un titre qui conviendrait en réalité beaucoup mieux à une oeuvre d'Alfred Hitchcock qu'à ce film de Charles Crichton que l'on vient de nous montrer. Ce n'est point qu'il n'y ait pas de suspense dans ce drame dont les forces à évader sont les héros. Au contraire, on est souvent pris d'angoisse devant ces images souvent hallucinantes, mais cela ne ressemble en rien aux sensations Hitchcockiennes. « Froid dans le dos » est plutôt d'un roman d'aventure. Aventure policière sans doute, mais presque accessoirement. En réalité, le principal ressort de l'action, on pourrait presque dire le principal personnage, c'est une inondation gigantesque qui ravage toute une contrée américaine. A la faveur de cette catastrophe, si l'on peut dire, deux forçats se sont évadés du pénitencier englouti sous les eaux. L'un des gardiens de leur prison se trouve avec eux et est associé à leur destin. Que Donavan, l'un des deux bagnards, sauve une jeune fille en perdition sur le toit de sa maison emportée par le torrent, que ce même Donavan, qui fut injustement condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis, n'ait qu'un but, retrouver le véritable assassin et l'envoyer au bagne à sa place, que la jeune fille, sauvée des eaux, devienne amoureuse de Donavan, que celui-ci empêche son ancien compagnon de cellule devenu fou de tuer le gardien de la prison. En vérité, tout cela est d'une importance relative et, disons-le, pas d'un intérêt bouleversant. Mais en revanche, et c'est ce qui domine tout dans ce film, le metteur en scène, Charles Crichton, a su tirer un parti remarquable de l'inondation qu'il a filmée. Rarement, on avait vu un phénomène de la nature, fût-ce un tremblement de terre, un raz-de-marée, un incendie ou une éruption volcanique, s'intégrer à ce point à une histoire imaginée par un scénariste. Dans Froid dans le dos, l'inondation joue un rôle capital et la grande habileté de Charles Crichton est d'avoir su, si l'on peut dire, faire jouer ces eaux déchaînées et qui dévastent tout sur leur passage. À côté d'un acteur de cette envergure, les comédiens passent au deuxième plan. Pourtant, Howard Kiel et Anne Haywood ont du talent. Mais comment pourraient-ils peser lourd en face de millions et de millions de mètres cubes d'eau qui balayent sur leur passage les maisons, les forêts et des villes entières ? Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Qu'est devenu Barbara ? » Film radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Miles Burton avec Henri Crémieux le docteur Prentiss, Henri Wilbert Rowley, Madeleine Barbulé Mrs. Chester, Henri Guizolle Arnold, Pierre Delbon Gibbons et Philippe Mareu Danson. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jacques Boisse Opérateur Jean-Claude Lallement Assistante Marie-Denise Banda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada